C'est le rendez-vous devenu incontournable au fil des ans. La 7e édition de Truthfront se déroule aujourd'hui au château de Versailles. Une édition record, 56 projets d'investissement annoncés, 15 milliards d'euros total. Margot Fodéré, vous êtes à Versailles pour Europe 1. Il y a le programme officiel avec notamment les tables rondes. Mais le plus intéressant, c'est le off, autrement dit. Ces entretiens en tête à tête avec le président de la République et des chefs d'entreprise pour beaucoup de patrons étrangers. C'est même tout l'intérêt de venir ici. Oui, une poignée d'entre eux peuvent échanger directement avec Emmanuel Macron. Des échanges déterminants puisqu'ils débloquent parfois des projets d'investissement. Par exemple, il y a deux ans, le président de la République s'était entretenu avec le dirigeant du producteur de batteries électriques taïwanais Prologium. L'année dernière, un an plus tard, l'entreprise a annoncé avoir choisi la France pour sa future gigafactory. Choose France est donc indispensable, estime le ministre de l'économie Bruno Le Maire. Il faut faire venir les responsables des entreprises qui investissent ici à Paris pour qu'ils confirment leurs investissements. À côté de ces échanges avec le président, à Versailles, les patrons peuvent aussi discuter avec d'autres chefs d'entreprise, de potentiels partenaires d'affaires. Cet après-midi, j'ai notamment rencontré Angelo Petrocillo. C'est le directeur de l'entreprise Mermec, un spécialiste du transport ferroviaire. Cela fait quatre fois qu'il vient à Choose France. C'est le rendez-vous pour le développement des activités en France. On concentre tous les rendez-vous ici. Cela devient très utile pour nous. Dans quelques minutes, Emmanuel Macron doit clôturer cette septième édition en prenant la parole face à l'ensemble des invités. Une des dernières occasions de convaincre les investisseurs étrangers. Merci Margot Fauderé du service économie d'Europe 1. Vous étiez à Versailles.